Combien d'argent laissé sur son compte bancaire ? En juin 2012, les Français laissaient reposer sur leur compte bancaire 227 milliards d'euros. En juin 2020, cette somme est passée à 452 milliards d'euros. Est-ce vraiment judicieux ? Je suis Valérie, directrice adjointe d'agence chez Société Générale, et je vais maintenant répondre aux questions que vous vous posez concernant vos liquidités, et notamment, quelle somme laissée sur son compte courant ? Je laisse tout mon argent sur mon compte bancaire. Est-ce vraiment une bonne idée ? Ce n'est pas forcément la meilleure solution. Un compte bancaire sert notamment à régler vos dépenses quotidiennes. L'argent sur votre compte courant est disponible à tout moment, ce qui est essentiel. Mais y conserver la totalité ou une partie de ses avoirs ne vous rapporte rien. Avec l'inflation, cet argent perd de sa valeur. Heureusement, vous avez des solutions à votre disposition. Quelle somme devrais-je laisser sur mon compte bancaire ? Cela dépend de vos besoins. En règle générale, cette somme pourrait correspondre à 1 à 2 mois de salaire ou de vos revenus réguliers. Le reste de vos avoirs pourra être investi sur des placements liquides, disponibles et rémunérés, même à minima. Où placer l'argent que je ne garde pas sur mon compte bancaire ? Tout dépend de ce que vous recherchez. Pour schématiser, il existe 3 niveaux d'épargne en fonction de vos objectifs. Votre conseiller bancaire est là pour vous accompagner et vous proposer la solution la plus adaptée à vos objectifs, à court, moyen et long terme. Pour le court terme, les librais réglementés permettent de se constituer une épargne de sécurité et disponible à tout moment en cas de besoin. À moyen terme, il existe également d'autres supports disponibles avec une meilleure performance. Rapprochez-vous de votre conseiller Société Générale pour en savoir plus. Enfin, sur le long terme, l'argent dont vous n'avez pas besoin immédiatement peut être placé sur des produits financiers. Ceux-ci permettent une recherche de performance plus élevée en fonction du risque de perte en capital que vous êtes prêt à accepter. Y a-t-il des placements sans risque ? De nombreuses solutions existent pour constituer une épargne de précaution. Parmi les produits d'épargne les plus sécurisés, on peut citer le livret A, le livret jeune, le livret de développement durable et solidaire. Ces livrets dits réglementés sont garantis par l'État. Pour le livret A, le taux de rémunération est inférieur à 1%. Cela peut paraître faible, mais cette rémunération nette d'impôts protège en partie votre argent de l'inflation. Est-ce que je peux retirer facilement de l'argent d'un livret ? Oui, vous pouvez débloquer à tout moment les fonds disponibles sur votre compte ou livret d'épargne, sans aucun frais, sous réserve de laisser un solde minimum. Pour le livret A et le LDDS, ces retraits sont notamment possibles à tout moment, par virement, sur votre espace Internet personnalisé. Et en plus, ils sont exonérés d'impôts. Existe-t-il des placements peu risqués, mais plus rémunérateurs ? Oui, il est possible de placer votre argent sur des supports plus rémunérateurs et qui ne présentent pas de gros risques de perte en capital, comme le support euro du contrat d'assurance-vie. Rapprochez-vous de votre conseiller Société Générale, qui identifiera avec vous l'approche la plus adaptée à vos projets, à votre situation budgétaire et patrimoniale, à votre horizon de placement, à vos objectifs d'investissement, à vos connaissances financières et à votre profil investisseur. Il sera ainsi capable de vous proposer les placements les plus adaptés à vos besoins. Quelles sont les autres solutions d'épargne ? Si vous êtes prêt à investir dans des placements sur du long terme, il existe des produits financiers potentiellement plus rémunérateurs, moyennant l'acceptation d'un risque de perte en capital. Parmi ces produits, on peut citer les unités de compte de l'assurance-vie ou les fonds investis sur un compte-titre ordinaire ou un plan épargne en action. Avec ces produits financiers, votre épargne reste disponible, mais ils ont chacun une durée minimum de conservation conseillée qui doit correspondre avec votre horizon minimum de placement. Renseignez-vous auprès de votre conseiller Société Générale. Il vous proposera un diagnostic de votre épargne pour déterminer votre profil investisseur en fonction de la performance que vous recherchez et des risques que vous êtes prêt à accepter. Il évaluera avec vous vos connaissances financières, votre situation patrimoniale et budgétaire, vos projets et vos horizons de placement, vos préférences en matière de mode de gestion et enfin votre niveau d'intérêt pour la finance durable. Votre conseiller pourra alors vous orienter vers les solutions qui vous correspondent. Nous arrivons à la fin de ce 5 des experts. J'espère qu'il vous aura permis d'avoir les idées plus claires sur l'usage de vos disponibilités et la somme à laisser sur votre compte bancaire. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet et répondre à vos questions.